Mesdames et messieurs, installez-vous car oui, la saison 4 vient d'arriver, des nouvelles classes sont arrivées et mesdames et messieurs, on a la méta qui a changé, gros rééquilibrage de la part d'Activision C'est parti, on va débriefer ça dans cette vidéo Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne pas rater la saison 4 rechargée, saison 5, saison 5 rechargée, etc. au niveau des top 5 méta et surtout, n'oubliez pas évidemment la cloche notif comme je viens de vous dire car en ce moment, merci la team notif, vous êtes carrément présents Bon c'est parti, également le petit like qui fait plaisir, objectif 1000 likes en 24h Alors les gars, je sais que vous pouvez le faire Et on commence immédiatement avec le top 5 Mais avant ça, cette vidéo est en partenariat avec Rhinoshield Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter Rhinoshield, on se rappelle tous de Joyka qui hurlait au début de la Redbox Rhinoshield ! Mais je vais le faire quand même Parce que oui, aujourd'hui, ils arrivent avec une nouvelle gamme de coques mesdames et messieurs mais ce sera des coques gaming qui feront également protection d'écran joliment intitulé Rhinobuf Et non, ils rigolent pas du tout puisque vous avez carrément un setup gaming dans la poche puisque maintenant, votre coque est composé de deux gâchettes en plus un petit peu comme sur une manette pour pouvoir jouer à n'importe quel FPS mobile bien avec des boutons en plus Et on va pas se mentir, c'est quand même plus facile qu'avec l'écran tactile Ce système innovant est d'ailleurs garanti sans latence et en plus, il passe partout, on va pas se mentir, la coque est pas moche En plus d'être ultra légère et qui dissipe la chaleur vu qu'à l'arrière, il n'y a pas de coque qui va retenir la chaleur Mais elle est suffisamment épaisse pour faire attention à votre appareil photo et ça c'est cool Bref, si comme moi, vous avez envie de Grind Warzone mobile n'hésitez pas, les gars, je vous mets un lien dans la description et en commentaire épinglé si vous voulez vous fournir cette coque Franchement, c'est Game Changer, vous allez voir Merci encore RinoShield de me faire confiance Et retournons nos moutons Et en cinquième position, comment commencer par quelque chose d'autre que le Car 98K qui vient d'arriver sur Warzone et qui est méta, sans accessoire et le one shot dans la tête jusque 63 mètres mais avec les meilleurs, vous allez pouvoir chercher jusque 85 mètres En plus de ça, vous allez avoir une vitesse de visée qui est absolument conséquente Et si vous jouez à la manette, comme c'est un fusil tactique et pas un fusil de sniper lorsque les mannequins bougent, vous allez avoir de l'ame assist au jugé comme vous pouvez voir juste ici Contrairement au sniper Donc il est vraiment, vraiment très très fort et franchement, on va pas se mentir, il régale beaucoup de joueurs de la communauté Et pour la classe, évidemment, je vous en ai fait deux La version que vous venez de voir, c'est celle sur Urzikstan On va mettre une lunette de vision nocturne parce qu'il y a tout le monde qui joue avec des smokes et c'est très très pratique surtout qu'elle est vraiment agréable, cette lunette Mais si elle ne vous plaît pas, vous pouvez mettre celle qui vous fait plaisir Par contre, sur les autres accessoires, je suis intransigeant, mesdames et messieurs Et on va mettre le pas de crosse en crosse Les munitions à grain élevé pour la portée, l'augmenter pour un one-shot que 85 mètres Idem pour le silencieux Sonic qui lui, pour le coup, ne touchera pas la visée accélérée donc ça, c'est plutôt cool et va impacter du coup la portée des gars également Et enfin, même chose pour le canon qui, cette fois-ci, touchera un petit peu la visée accélérée mais qui va nous mettre une très très bonne portée et comme vous pouvez voir, 85,9 mètres c'est le maximum que vous pouvez faire avec le car 98 Alors, si vous êtes plutôt fan de résurgence je vous ai fait une deuxième classe pour Rebirth Island comme vous pouvez voir juste ici et donc pour le coup, il n'y aura pas de silencieux, pas de bouche donc vous allez one-shot un petit peu moins loin je ne pense pas qu'on a besoin de tirer très très loin quand on est sur Rebirth Island et donc du coup, je l'ai remplacé par un laser et je n'ai pas mis le mode pas de crosse j'ai mis la sangle de ciblage qui vise assez rapidement car on a beaucoup de tressaillements en mettant le pas de crosse et sur Rebirth Island, on a tendance à énormément jouer au contact donc ça peut vous faire défaut encore une fois, au niveau du viseur j'aime bien jouer avec le XP80 mais si vous voulez par exemple le viseur d'origine du car et bien elle est juste à droite il s'agit de la lunette Range Color V3.4 que vous voyez juste ici qui est un x7 ok, et pour accompagner notre car 98 on veut le meilleur sniper support du jeu et ça tombe très bien parce que la MCW a pris un petit buff au niveau de ses dégâts et avec son kit de conversion devient le meilleur sniper support du jeu en plus d'être une excellente SMG notamment en termes de mobilité c'est une AR de base mais elle se transforme en SMG on s'est compris donc si je mets trois plaques sur les mannequins vous allez voir elle tombe quand même relativement vite et avec le canon que je vais vous présenter juste après vous avez une portée de dégâts minimum de 23 mètres ce qui est vraiment pas mal parfait pour un sniper support ok, et au niveau de la classe du coup on va mettre le kit de conversion sur un MCW qui est juste nécessaire accompagné du coup du plus grand chargeur possible qui est celui de 40 cartouches le garde-main DR6 en poignée avant le compensateur réducteur de flash ZYM35 en bouche et enfin le canon mammouth pour la portée de dégâts et la vitesse des balles très important car le kit de conversion affecte énormément la vitesse des balles de la MCW ok, je sens que parmi vous il y a quand même des gens qui continuent de jouer sur Urzikstan et qui sont pas très contents que le Car 88 one-shots que 85,9 mètres maximum dans la tête alors je vais vous balancer le sniper meta que quasiment personne ne joue et qu'il va falloir jouer notamment sur Urzikstan puisqu'il one-shot dans la tête à absolument toutes les distances mais en plus de ça il a vraiment très peu de bullet drop et de travel time et il s'agit très étonnamment tout simplement du Morse et oui, le 4AMR n'est plus le meilleur sniper à jouer pour de la longue distance ce sera maintenant le Morse et ce qu'il va faire qu'il va être extrêmement fort c'est que dans un premier temps en mettant les munitions slug antimatière les premières hyper véloce en bref faisant un nom à coucher dehors et bien vous allez one-shot dans la tête à toutes les distances mais surtout en mettant le canon photon et c'est là que ça va être très important il va falloir charger votre balle comme vous l'entendez maintenant mais lorsque vous allez tirer dans la tête du mannequin bon là c'est le stand de tir il est buggy on se sait maintenant maintenant à toutes les distances du coup vous allez pouvoir faire un carton vous allez pouvoir avoir surtout très peu de bullet drop très peu de travel time ce qui en fait du coup le meilleur sniper à jouer sur Urzikstan si vous voulez one-shot à toutes les distances bien qu'il faut charger le tir ça reste quand même relativement rapide petit détail si vous voulez par exemple annuler un tir il faut juste changer d'arme et retourner sur le Morse et voilà votre tir ne sera pas effectué pour la compagnie on met encore une fois du coup la MCW que je vous ai présenté juste avant et pour la classe sur le Morse du coup vous allez mettre le canon charge photonique comme je vous ai dit juste avant vous mettez les munitions slug anti-matière hyper véloce comme je vous ai dit juste avant et au niveau du viseur j'aime bien mettre celui-ci parce que c'est très bien pour Urzikstan il y a beaucoup de gens qui jouent au smoke et si vous ne l'appréciez pas vous mettez celui qui vous fait plaisir et surtout le plus important le verrou rapide pour bien enchaîner et la crosse légère Icarus pour viser rapidement et être un maximum efficace ok maintenant que notre top 5 est terminé vous savez c'est toujours le sniper comme en 5ème position parce que c'est un petit peu hors catégorie vu que maintenant on va passer que à des armes automatiques on passe au top 4 et pour ce top 4 du coup on jouera avec la SVA 545 qui a perdu pas mal de place dans le top tout simplement parce qu'elle a pris un très gros nerf mais elle n'en sort pas tout simplement parce que avec le kit enfin avec le changement de type de munition pour vous passer de tir automatique à tir en rafale et bien vous avez toujours zéro recul ça n'a pas changé c'est surtout ses dégâts et sa portée qui ont été affectés donc du coup je crois que peut-être même le multiplicateur légèrement mais bref du coup la classe est quand même moins bonne il faut toujours mettre plus de balles mais comme elle a vraiment zéro recul elle ne sort pas complètement de la méta surtout à très longue distance et reste l'une des meilleures classes donc elle mérite très largement son top 4 pour la classe du coup c'est comme d'habitude vous mettez le silencieux Sonic qui va pas affecter votre vise accélérée qui va toucher votre portée et votre vitesse de balle donc c'est très important le canon précision évidemment le meilleur la lunette vous pouvez mettre la jackson vert 1 x 2,5 h régul eagle high ça c'est comme vous voulez pareil au niveau du chargeur là pour le coup il faut mettre le plus grand vous mettez 60 cartouches et enfin encore une fois pour avoir le maximum de portée même si elle a été baissée on garde des munitions à grain élevé puisque la classe a zéro recul du coup vous pouvez y aller pour l'accompagner on aura la Striker 9 Striker 9 qui du coup perd énormément de place dans la méta elle était première cette Striker 9 et elle est passée quatrième pour la simple et bonne raison qu'elle a pris un très très gros nerf qui la rend vraiment moins puissante qu'avant elle va perdre beaucoup surtout de points de dégâts et après il y a la plupart de ses multiplicateurs enfin bref quasiment tout a été touché sur la Striker 9 elle reste quand même good vu que vous avez le petit blueprint avec le skin pay to win si vous êtes toujours intéressé à la jouer et comme vous pouvez voir elle a vraiment perdu en efficacité donc elle mérite un top 4 si jamais vous êtes intéressé pour la classe et vous voulez continuer de la jouer je joue avec la crosse de combat RB Crotalus le chargeur de 50 balles les munitions à grain élevé le garde-main DR6 en poignet avant et enfin le constaté réducteur de flash ZAM35 en bouche sans plus attendre on va passer au top 3 mais je vous rappelle que s'il y a des changements dans la saison je vais tout vous mettre sur TikTok et Instagram et auquel cas si vous voulez être au courant des meilleures actualités en termes de méta et bien n'hésitez pas à rejoindre les liens sont dans la description et pour le top 3 on a une nouvelle classe qui fait son entrée dans la méta avec un petit buff qui va quand même être énorme sur la Holger 26 mesdames et messieurs la batteuse ne vous trompez pas ce n'est pas la Holger 556 c'est bien la Holger 26 puisque son multiplicateur de dégâts dans la tête va devenir absolument monstrueux et on va avoir deux classes avec la première ça va être pour du zéro recul mais alors vraiment zéro recul comme vous pouvez voir à l'écran mais donc du coup ce sera plutôt à privilégier sur Urzikstan et une seconde classe avec un poil plus de recul qui sera plutôt sur Rebirth Island mais je ne pense pas honnêtement que c'est la meilleure classe à jouer sur Rebirth Island donc pour moi ne changez pas cette classe si jamais vous voulez la jouer du coup c'est le viseur jack sans verre qu'il faut mettre pour avoir zéro recul visuel évidemment les munitions à grain élevé pour gratter de la portée on va mettre la poignée avant vertical bruit en pivot pour avoir zéro recul les gars avec la bouche évidemment contre interréducteur Flash XM35 encore une fois et le canon pour la portée de dégâts et le contrôle du recul très important le canon d'usine Holder pour l'accompagner nous allons avoir la WSP9 qui va prendre un nerf pas aussi gros que le nerf qu'on a sur la Striker 9 mais qui prend quand même un petit nerf sur sa portée et donc du coup va être un petit peu moins bon que les méta que je vais vous présenter juste après mais qui restent évidemment énormément viables et qui peut être très très fun à jouer si vous avez envie de varier les plaisirs surtout qu'elle a une très très bonne portée malgré tout pour la classe du coup je mets la crosse d'usine WSP classique pour avoir absolument zéro recul mais si elle ne vous plaît pas parce qu'elle enlève quand même 4% de visée accélérée vous pouvez mettre la poignée maraudeur qui elle ne change rien en poignée arrière au niveau de la visée accélérée ensuite pour le reste je suis intransigeant on va mettre le chargeur de 40 balles parce qu'il recharge très vite et que vous n'avez pas besoin de mettre solide 50 qui va grandement impacter votre visée accélérée par exemple ensuite on va mettre le garde-main DR6 en poignée avant encore une fois le constructeur de réducteur Zyme 35 encore une fois en bouche et au niveau du canon c'est le court et léger IS voilà petit bonus sur cette WSP 9 je vous rappelle que vous avez un petit skin dans la boutique dans le pack avec les os il suffit simplement d'aller voir en fait dans les variantes disponibles dans la boutique de votre classe pour pouvoir l'acheter donc comment faire je vous montre très rapidement vous allez par exemple sur n'importe quelle classe là je clique sur la WSP 9 et vous avez regardez en haut à gauche là plan disponible juste au dessus de mes armes et du coup vous cherchez le skin squelette et vous êtes directement renvoyé sur le pack voilà ça marche sur toutes les armes du jeu si vous cherchez un pack en particulier et donc pour le coup vous avez toujours ce petit skin pay to win sur la WSP 9 qui va faire en sorte que vous allez avoir zéro recul visuel simplement parce que vous voyez à travers l'arme et donc du coup votre boulot à vous ça va être de gérer votre centering sur l'écran et ensuite de tirer il n'y a plus qu'à mais à titre personnel je la trouve tellement invisible que des fois ça me pose problème en fight et je préfère pas jouer avec le skin c'est parti les gars on passe au top 2 déjà et oui ça avance vite et pour ce top 2 les gars sortez la MTZ 556 car elle a reçu un petit buff petit buff qui suffira d'ailleurs à rendre la MTZ 556 extrêmement agréable avec une classe zéro recul parfaite pour Rebirth Island par exemple et là pour le coup vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir surtout si vous êtes un joueur débutant elle n'a pas le meilleur TTK d'ailleurs je pense qu'elle a un TTK légèrement moins bon que la Holder 26 que j'ai présenté juste avant mais pour le coup le contrôle du recul est encore plus gérable qu'avec la Holder donc vous pouvez y aller les yeux fermés surtout si vous êtes un joueur débutant d'où son petit top 2 avec ce petit buff au niveau de la portée de ses dégâts pour la classe du coup j'en ai deux à vous proposer vous allez avoir du coup la première qui a vraiment zéro recul si vous êtes débutant sur le jeu avec du coup la lunette jack sans verre le chargeur de 50 balles et là c'est très important mettez bien la poignée verticale bruyenne pivot le frein de bouche casus et enfin le canon long et lourd mais si jamais vous êtes un petit peu expérimenté et que vous trouvez que cette classe vise trop lentement et que le recul est trop facile à gérer et que vous pouvez vous permettre d'aller chercher un petit peu plus compliqué je vous en ai fait une deuxième cette fois ci sans poignée avant du coup mais plutôt avec la crosse MTZ maraudeur toujours le reste au niveau ça ne change pas sur la lunette le canon et le chargeur et juste au niveau de la bouche à la place du frein de bouche casus je vous mettrai le compensateur de réducteur flash zime 35 vous allez voir qu'on a un tout petit peu de recul alors c'est toujours pas un recul de zinzin ça reste toujours un tout petit peu de recul vous allez moins mettre vos balles et vous allez avoir juste un tout petit taf à faire avec votre pouce et au niveau de la portée de dégâts c'est la même juste on va viser un peu plus rapidement avec cette classe là pour l'accompagner on a la FJX Horus mesdames et messieurs qui va être une classe à surveiller pourquoi ? car actuellement le kit de conversion de la FJX Horus n'est pas encore sorti il va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après et va transformer cette SMG en arme de moyenne distance donc soit elle va être insane en sniper support soit il y a un moyen qu'elle devienne la meilleure SMG sur le jeu et là pour le coup elle est déjà très intéressante puisqu'elle a subi enfin elle a reçu pardon un énorme buff sur la plupart de ses multiplicateurs de dégâts et ses dégâts de base d'ailleurs il me semble j'ai un petit doute et elle est devenue complètement méta meilleure que la Striker 9 meilleure que la WSP 9 on est vraiment sur une classe qui est vraiment très 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 intéressante et surtout avec une mobilité absolument insane en revanche vous allez être quasiment obligé de la jouer avec viseur comme vous pouvez voir ici car je vous ai proposé une deuxième classe à la mire pour les plus pros d'entre vous mais si je prends la classe à la mire vous allez constater qu'on a quand même et bien malheureusement un recul qui est conséquent et pas forcément agréable surtout si vous êtes au clavier souris vous allez probablement rien voir au niveau du recul visuel parce que la mire est juste tout simplement pas bonne sur cette classe et donc du coup je vous conseille quand même de jouer avec un viseur si vous êtes débutant auquel cas si vous voulez la jouer à la mire du coup on va mettre le canon lourd Martis la bouche compensateur de réducteur flash Zyme 35 le garde-main DR6 en poignet avant les munitions à grains élevés en type de munitions et le chargeur de 48 cartouches si vous préférez la jouer avec viseur vous enlevez les munitions à grains élevés et donc vous mettez le tout simplement NIDAR modèle 2023 qui est pour moi le meilleur viseur qui ne zoome pas trop et qui reste quand même assez précis mesdames et messieurs on est déjà au top 1 à la meilleure classe méta de cette saison mais avant toute chose je vous rappelle que je teste constamment les classes sur Twitch on est tous les jours en live le lien est dans la description n'hésitez pas à venir me rejoindre c'est tous les jours entre 17h et 23h ce serait dommage de rater les futures méta et pour la méta ultime absolue de cette saison et bien nous n'aurons pas de changement au niveau de la DG58 pour multiples raisons déjà dans un premier temps elle a subi un nerf mais le nerf n'est pas assez conséquent pour la sortir de sa première place de méta elle est absolument insane qui plus est si vous jouez sur Rebirth Island vous allez pouvoir avoir un petit skin squelette exactement comme sur la WSP9 qui vous permettra d'avoir absolument zéro recul visuel au niveau de la mire et il vous permettra également de voir à travers la classe enfin bref on est sur un banger absolument imbattable malgré son nerf pour la classe du coup j'en ai deux si vous jouez sur Rebirth Island vous allez mettre la cross plaque de réduction du recul vous émettez les munitions à grains élevés la poignée lourde de soutien brouenne le compensateur de réducteur de flash pardon ZYM35 je bégaye et le canon long woody si vous jouez sur Urzikstan vous allez enlever les munitions à grains élevés parce que vous allez avoir un petit peu de recul et vous allez mettre au niveau de la lunette soit le x2 soit le jacks en verre ensuite vous faites ce que vous voulez mais là il faudra mettre du coup un viseur moi personnellement sur Urzikstan comme vous avez vu comme vous avez vu juste avant j'aime bien jouer avec un viseur thermique tout simplement parce que ça joue énormément au smoke sur Urzikstan notamment pour faire les rotations et ce viseur là est pour moi le meilleur viseur thermique il ne zoome pas trop il reste très précis et donc je vous invite grandement à l'utiliser c'est le SZ Holotherm si jamais vous n'avez pas le skin pay to win sur la classe vous allez être du coup obligé de mettre un viseur ce ne sera pas agréable de jouer à la mire auquel cas je vous conseille de mettre du coup soit le SZ Holotherm soit la lunette de Jack sans verre que je mets sur quasiment toutes mes classes en viseur x1 sauf exception avec le Nidar model 2023 sur les SMG mais sinon du coup ce sera la lunette de Jack sans verre et pour l'accompagner mesdames et messieurs et bien la nouvelle SMG qui vient d'arriver sur le jeu la Super E46 qui est vraiment la méta hashtag 1 en termes de SMG bien meilleure que toutes les autres alors encore une fois la Horus va être à surveiller avec son kit de conversion qui va arriver prochainement mais pour le coup voilà on a une SMG qui est vraiment extrêmement mobile grâce à une crosse formidable qui a une mire très agréable à jouer et un contrôle du recul qui est très très simple malheureusement petit ici le plus grand chargeur sur cette classe sera de 40 balles vous pourrez pas faire au dessus mais elle est vraiment incroyable et très agréable c'est la meilleure SMG sur le jeu actuellement donc il faut débloquer la et monter la pour les accessoires du coup on va mettre la crosse exactement comme je vous disais juste avant pour la mobilité donc ce sera la Rescue 9 ensuite de ça on va mettre du coup le chargeur de 40 balles qui est le plus grand disponible sur la classe les munitions à grain élevé si vous êtes un petit fanfaron qui aimait bien avoir de la portée sur votre SMG sinon vous pouvez mettre un viseur si vous galérez avec la mire par exemple ensuite vous mettez le garde-main DR6 en poignet avant et le compétiteur réducteur de flash ZAM35 en bouche et voilà les gars c'est terminé pour le top 5 de la saison 4 mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications tout simplement parce que la saison 4 rechargée va arriver et inévitablement il va y avoir encore beaucoup de changements donc voilà venez qu'est-ce que je vous dise je ne sais pas comment mieux me vendre n'hésitez pas également mesdames et messieurs à mettre le petit like on rappelle les 1000 likes en 24h je compte sur vous les gars et mesdames et messieurs on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir suivi celle-ci petit détail si jamais il y a des changements entre temps encore une fois TikTok, Instagram c'est dans la description et vous allez avoir tout là-bas en temps réel donc c'est quand même mieux et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir suivi celle-ci ciao tout le monde bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada